... Né en 1975, Axel Olivier Icard entre en école d'art appliqué en 1993, puis suit des études d'architecture, de design industriel et de graphisme. En parallèle, depuis l'âge de 18 ans, je faisais de la photo. Au début, mon premier métier, ça a été photographe. Et j'ai fait de la photo pendant 5 ans, dont 3 passaient à New York, aux Etats-Unis. Et je devais continuer là-dedans et j'ai eu un problème de visa absolument stupide, mais qui fait que les Américains m'ont fortement suggéré de ne pas remettre les pieds chez eux tout de suite. Passionné depuis l'enfance par les objets anciens, il redonne vie aux choses les plus insolites en utilisant les nouvelles technologies. Je me suis retrouvé en France en juillet 2000 et en parallèle, pendant ces deux années, j'ai repris mon poste à souder que j'avais acheté quelques années auparavant. Et je me suis mis à créer une petite table, et puis une plus grande, que j'ai mis chez mes parmiers jusqu'au jour, donc c'était en octobre 2002. Une de mes anciennes écoles m'a prêté son local pour que je puisse faire une exposition. Et donc j'avais fait une petite dizaine de tables en mobilier. Et les deux tables les plus originales, les plus, je dirais pas farfelues, mais vraiment les plus originales, les plus dures à vendre, celles qu'on ne trouverait pas dans des magasins normaux de décoration, c'est les deux que j'ai vendues en premier. Et donc je me suis dit, ok, on va se lancer à fond là-dessus, j'arrête la photo et je me consacre qu'à ça. Et septembre 2003, premier salon à Paris, j'ai tout vendu sur place, j'ai eu un accueil des professionnels qui a été très très bon. Il en vient à créer du mobilier ou des agencements décoratifs en mariant des matières, des époques et des genres différents. Le style, c'est le mélange des genres. C'est un mélange d'acier, alors généralement c'est 75-80% d'acier, le reste avec du bois, du cuir, un petit peu de laiton, voilà, mais essentiellement acier, bois et un petit peu de cuir. C'est des matériaux vivants. Il part d'un matériau qui a une histoire pour le détourner de sa fonction première et l'intégrer dans l'univers contemporain. J'essaie de faire du mobilier avec des choses de récupération, plus un ajout personnel et de faire un objet qui est beau, qui est durable, qui est résistant, qui soit utile aussi. Ces créations reposent en grande partie sur la valorisation de matériaux d'occasion, souvent issus de récupération. Au début, quand je fais chiner dans les brocans, dans les vitres greniers ou les choses comme ça, je regarde et l'objet m'interpelle ou pas. Je me dis, tiens, ça je pourrais en faire quelque chose. Quelquefois c'est évident, quelquefois ça ne l'est pas, mais je tombe amoureux de la pièce. Je reste convaincu qu'il y a des pièces industrielles qui ont été dessinées par l'homme parce qu'ils devaient y avoir une utilité pour la pièce. Et tout en faisant les schémas qu'il fallait pour que ce soit le plus performant possible, ils sont quand même arrivés, alors est-ce que c'est malgré eux ou pas, à faire des pièces, c'est surtout des vieilles pièces en fonte, qui sont absolument superbes. Il les traite et les transforme dans son atelier de Villerspan, où il s'est installé en 2004. Et ces pièces-là me touchent parce qu'elles sont belles, elles ont une certaine patine avec toutes les années qui sont passées. Il aime construire les choses de ses mains, ces fabrications sont uniques. Aucune série n'est produite et l'activité fluctue au gré de ses trouvailles et de ses idées. Les objets que je fais, j'essaye qu'ils soient un petit peu intemporels, c'est-à-dire qu'ils se marient très bien dans l'ancien, dans le moderne, parce que généralement c'est un mélange des deux. Et comme il y a un côté historique de la pièce, il y a une valeur morale et puis il y a une valeur aussi sentimentale. Et puis après la valeur de l'objet, parce que comme c'est aussi un artisan qui l'a fait et que c'est une pièce unique, ça les gens aimeront. Il organise des manifestations et participe à des salons, ce qui lui permet de vendre à l'international. Dès mon premier salon à Paris, ça a été international, j'ai eu une princesse d'Arabie Saoudite qui m'a acheté quelques pièces. J'ai eu la Suisse. Généralement, c'est entre 30 et 50% en France et le reste à l'étranger. Axel Olivier Icard conjugue ancien et moderne, créativité et technicité pour inventer un nouvel avenir aux choses d'antan. Ces objets chez le particulier, c'est aussi lui pointer du doigt, et lui dire « Regardez à l'époque comment on travaillait, c'était super beau, super bien fait. » Et donc je leur vois un objet et puis un historique, parce que si je ne sais pas d'où viennent les pièces que j'achète, enfin que je vois, je ne les achète pas. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, moi ça ne m'inspire pas, et puis je ne pourrais pas la retransmettre aux gens.